Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Le Monde Diplomatique, enquête. D'après l'Organisation des Nations Unies, ONU, entre le 4 juillet et le 10 août, l'armée israélienne a bombardé au moins 21 écoles de Gaza qui hébergeaient toutes de nombreux civils déplacés. Outre le carnage humain, l'anéantissement méthodique du système éducatif obscurcit un peu plus l'avenir de la jeunesse palestinienne. Certains experts dénoncent un scolasticide. « Anéantir l'éducation » par Angélique Mouniekune. Le Monde Diplomatique, septembre 2024, lu par Morgan Eno. Il n'y aura pas de rentrée des classes à Gaza. Pour les écoliers et les étudiants de l'enclave palestinienne, une nouvelle année blanche s'annonce, la deuxième d'affilée qui les verra priver d'éducation formelle. Il y a tout juste 12 mois, le samedi 26 août 2023, ils étaient 625 000, tous niveaux confondus, aux côtés de leurs 22 000 enseignants, à reprendre le chemin des cours. Ils ignoraient alors que le retour de la guerre les obligerait bientôt à ranger leurs cahiers. Le 7 octobre, le Hamas provoquait un bain de sang dans le sud d'Israël, massacrant 1200 personnes et kidnappant 251 otages. Aussitôt déclenchée, la riposte sans merci qui vaut aujourd'hui à Tel Aviv d'être accusé de génocide et place le Premier ministre Benyamin Netanyahou sous la menace d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, CPI, avait contraint les autorités de Gaza à suspendre l'année scolaire le 6 novembre. Au bout de 10 mois d'opérations aériennes et terrestres de la part d'Israël, le ministère de la Santé gazaoui évaluait mi-août à plus de 91 000 le nombre de blessés et à plus de 40 000 celui des tués dont 15 000 n'étaient encore que des enfants. Des milliers d'autres sont portés disparus, leur corps probablement ensevelis sous les ruines. Eux non plus n'ouvriront plus jamais un livre. Quant à l'espoir que ceux qui survivront aux balles et aux missiles, à la faim, à la soif et aux épidémies causées par le blocus israélien retournent un jour sur les bancs d'une école à Gaza, ils se consument à mesure que le conflit s'éternise. Aucune infrastructure n'est épargnée par le déluge de feu. Ni les immeubles d'habitation, ni les hôpitaux, ni les installations électriques ou de gestion des eaux, ni les bâtiments scolaires. Le sort des établissements du supérieur a été scellé dès les premiers mois de la guerre. Au nombre des grandes universités, celle d'Al-Israa au centre de l'enclave et le musée archéologique qu'elle abritait, a été dynamité le 17 janvier après avoir été occupée plusieurs semaines par des troupes israéliennes. L'université islamique de Gaza a été pulvérisée dès le 11 octobre. Al-Hazar, fondée en 1991 sur décret de Yasser Arafat pour former des cadres palestiniens de haut niveau, s'est écroulée en novembre après une série de bombardements. La campagne de dévastation des écoles, elle, s'est poursuivie, et même accélérée cet été. Circonstance aggravante, nombre des ensembles récemment ciblés servaient de refuge à une population de 2,3 millions d'habitants au total, dont 65% au moins de 24 ans, balottés au gré des combats et des ordres d'évacuation israéliens. Les familles de déplacés pensaient pouvoir bénéficier d'un minimum d'infrastructures dans ces enceintes surpeuplées. Des panneaux solaires, des toilettes, un point d'eau. 85% des édifices scolaires nécessitent une reconstruction totale ou importante. De ces édifices éventrés par les missiles, nous parviennent désormais chaque semaine des images de corps enchevêtrés, d'enfants piégés sous les gravats et de rescapés en détresse. 6 juillet 2024, école Al-Jaouni à Nusayrat, centre. Au moins 16 morts. 7 juillet, école de la Sainte Famille dans la ville de Gaza, 4 morts. 8 juillet, une autre école de la région de Nusayrat et Visé, au moins 16 morts. 9 juillet, école Alaouda, sud, au moins 31 morts. 14 juillet, école Abu Arabane, centre, 22 morts. 16 juillet, plusieurs frappes sur l'école Al-Razi et le camp de réfugiés de Nusayrat, au moins 42 morts. Un phénomène quasi-quotidien. Au moins 8 écoles ont été touchées au cours des 10 derniers jours, dont 6 administrées par l'UNROI. Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. S'indigne alors M. Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNROI, sur le réseau X. Il ajoute « La guerre a privé les filles et les garçons de Gaza de leur enfance et de leur éducation. Or, les écoles ne doivent jamais être utilisées à des fins militaires. Les conventions de Genève 1949 et leurs protocoles additionnels, régissant le droit de la guerre, ne mentionnent pas explicitement les écoles. Cependant, toute partie prenante à un conflit, c'est qu'elles doivent, en tant qu'établissement civil, être protégées conformément aux principes de distinction, de proportionnalité et de précaution lors de la conduite d'opérations militaires. En 2015, une déclaration intergouvernementale sur la sécurité des écoles en période de guerre a vu le jour à l'instigation de la Norvège et de l'Argentine avec le soutien de l'UNESCO. Cette initiative, non contraignante, a été approuvée par 120 États, dont la Palestine. Tel Aviv, en revanche, ne l'a pas signée. En tout état de cause, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reconnaît l'éducation comme un droit humain fondamental. De même que ceux qui l'ont précédé, le rappel au droit international humanitaire de M. Lazzarini tombe dans le vide et les destructions meurtrières s'enchaînent. 27 juillet, école Khadija Adair Albala, centre, au moins 30 morts. 3 août, école Amama, ville de Gaza, au moins 17 morts. 4 août, école Hassan Salamé et Al Nasser, ville de Gaza, plus de 30 morts. Et ainsi de suite. Israël ne justifie pas toujours ses attaques. Quand il lui arrive de le faire, l'argumentaire, invariable, est fourni sans preuves tangibles et sans un mot pour les victimes civiles. Des terroristes étaient visés, qui utilisaient l'école pour se cacher, fabriquer des armes, en stocker ou fomenter des attaques. L'armée a frappé avec précision des terroristes du Hamas opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas intégré, a ainsi répondu, entre autres explications, telle à vivre devant la vague d'indignation internationale soulevée par la mort le 10 août à l'aube de plus de 90 personnes dans le bombardement de l'école Al-Tabiyen et de la mosquée contiguë, ville de Gaza, l'une des pires hécatombes depuis le début de la guerre. Cette rhétorique se heurte régulièrement aux dénégations palestiniennes. Pour l'heure, les appels étrangers répétés à des investigations indépendantes qui permettraient de faire la lumière sur les circonstances des massacres sont restées lettres mortes. En 2014, au lendemain d'une précédente offensive israélienne, opération Bordure Protectrice, l'ONG Human Rights Watch avait enquêté sur les bombardements de trois écoles transformées en camps de déplacement qui avaient tué 45 personnes, dont 17 enfants. L'ONG constatait, concluant à de possibles crimes de guerre, Israël n'a fourni aucune explication convaincante pour ces attaques et pour le carnage qui en a résulté. Une décennie plus tard, la magnitude des opérations militaires est sans commune mesure. Avant même la recrudescence des bombardements de ces dernières semaines, 25 experts auprès du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies s'étaient alarmés en avril de la vulnérabilité des écoles. Ils s'interrogeaient dans un communiqué. Étant donné que plus de 80% des établissements scolaires de Gaza ont été endommagés ou détruits, il est raisonnable de se demander s'il existe un effort intentionnel visant à détruire complètement le système éducatif palestinien, une action connue sous le nom de scolasticide. Une question pour la forme, à laquelle ils apportaient une réponse quelques lignes plus bas. Ces attaques ne sont pas des incidents isolés. Elles suivent un schéma systématique de violence visant à détruire les fondements même de la société palestinienne. En dépit de sa tonalité inédite, ce texte a fait peu de bruit et la situation n'a cessé d'empirer. Sur la base d'images satellites, le Cluster Mondial pour l'Éducation, une entité regroupant des agences onusiennes et des ONG, évaluait ainsi le 30 juillet à 85% la proportion des 564 étifices scolaires de Gaza, certains sont utilisés par plusieurs écoles, visés intentionnellement ou non, qui nécessiteraient une reconstruction complète ou importante avant une éventuelle reprise des cours. Citant des chiffres du ministère de l'Éducation palestinien, la plateforme signalait à la même date que 9211 étudiants et 397 membres du personnel éducatif avaient été tués depuis le 7 octobre. Si l'emploi du terme scolasticide, soit extermination éducative, Alibada Al-Talimiya pour son équivalent en arabe, a déjà cours dans les milieux universitaires et côté palestinien, au même titre que les notions d'urbicide, tuer une ville, politicide ou culturicide, tout inspiré par le mot génocide, c'est la première fois qu'il est énoncé dans la sphère onusienne. Sous la plume des experts auprès du Conseil des droits de l'homme, le scolasticide est défini comme l'anéantissement systémique de l'éducation par l'arrestation, la détention ou l'assassinat d'enseignants, d'étudiants et de membres du personnel éducatif, ainsi que par la destruction des infrastructures éducatives. C'est Karman Albusi, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université d'Oxford, qui aurait forgé l'expression en 2009. A l'époque, l'armée israélienne avait lancé l'offensive plomb-durcie à Gaza. Elle venait de bombarder le ministère de l'éducation ainsi que plusieurs écoles. Nous le savions auparavant, mais nous nous en rendons compte plus clairement que jamais aujourd'hui. Israël cherche à anéantir la Palestine instruite, confiée alors l'universitaire britannique au quotidien The Guardian. Après la NAPCA, la catastrophe de 1948, le déracinement consécutif à la création de l'État d'Israël « Les Palestiniens se sont jetés à corps perdus dans l'éducation. Seul espace d'émancipation et de perpétuation du sentiment national, accessible à ce peuple dispersé par l'exil, est soumis à toutes les oppressions. Ils ont vu en elle une planche de salut vers un hypothétique avenir meilleur. Un patrimoine à cultiver aussi, qui, au contraire des possessions matérielles telles que les maisons, ne pourrait jamais leur être retirée. Pour nous Palestiniens, l'éducation est une question de vie ou de mort. « Nous pouvons rester affamés, mais pas rester ignorants », résumait le directeur d'une école de l'UNRA au micro du journaliste Charles Anderlin dans un reportage réalisé pour France 2 le 24 octobre 1995. Est-ce pour toutes ces raisons que, au-delà de son objectif de destruction du Hamas, Israël s'est hâté de mettre les universités de Gaza hors d'état de fonctionner, de saccager les bibliothèques et qu'ils s'acharnent sur les écoles ? Au fond de même, les Israéliens savent à quel point l'éducation est importante pour la tradition et la révolution palestinienne. Ils ne peuvent pas la supporter et doivent la détruire. Avançait Nalbussi en 2009. Les Palestiniens pouvaient s'enorgueillir d'avoir développé un système de qualité. L'éducation fut l'un des domaines de compétences transférés par Israël à la nouvelle autorité palestinienne après les accords d'Oslo 1994 et l'introduction de programmes nationaux ne date que de la fin des années 1990. Jusque-là, les établissements de Cisjordanie suivaient le cursus jordanien, ceux de Gaza le cursus égyptien. Avec la contribution historique de l'UNRWA dans le primaire, 288 écoles à Gaza avant la guerre, les Palestiniens peuvent s'enorgueillir d'avoir développé un système de qualité et reconnu comme tel par leurs pères arabes. Lors d'une mission d'évaluation en 2006, la Banque mondiale saluait des réalisations remarquables dans des conditions difficiles. La scolarisation dans le primaire est universelle et dépasse 80% dans le secondaire. L'accès est très équitable, que ce soit en fonction du sexe, de la situation géographique, rurale ou urbaine, ou du revenu. Ces indicateurs placent la Cisjordanie et Gaza en tête de la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Notez l'institution. En 2022, le taux d'analphabétisation n'atteignait plus que 1,8% à Gaza, 13,7% en 1997, selon le Bureau central palestinien des statistiques, contre 13,3% à l'échelle mondiale. Les 90 000 étudiants de l'enclave avaient la possibilité de préparer un diplôme dans un large éventail de filières et, malgré les restrictions de mouvements, de compléter pour certains leur parcours à l'étranger en vertu des partenariats noués par leurs universités. Ces dernières ont formé les médecins, les infirmiers et les aides-soignants qui luttent aujourd'hui pour prendre en charge les blessés dans des conditions d'exercice dignes de la fin des temps. Ce système éducatif à terre, qu'adviendra-t-il des enfants qui grandiront sans manuel, loin du regard de leurs enseignants ? À quel désespoir ou ressentiment ce vide risque-t-il de rendre perméable une jeunesse dont les livrets scolaires auront été réduits en cendres dans les bombardements de leurs écoles ? Merci. 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 Merci.